Même si ce groupe a donné ses derniers concerts, ils n'ont sûrement pas fini de se chicaner. Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui nous portons un regard sur l'histoire d'Oasis. Le groupe Rot Oasis s'est formé en 1991 à Manchester, Angleterre. Le groupe s'est formé à partir d'un autre groupe nommé The Rain et était composé du guitariste Paul Arthurs, du bassiste Paul McGuigan, du batteur Tony McCarroll et du chanteur Liam Gallagher. La formation a été solidifiée plus tard cette année quand Noel Gallagher s'est joint à la formation comme chef du groupe et guitariste principal, avec Arthurs assumant la position de guitariste rythmique. Oasis a passé les mois suivants à donner des concerts et enregistrer une démo. Ils ont ensuite été découverts par le cofondateur de Creation Records, Alan McGee, en 1993. Leur premier album, Definitely Maybe, est sorti l'année suivante. Grâce à plusieurs singles populaires tels que Supersonic et Live Forever, ce disque rock encensé est allé au numéro 1 au Royaume-Uni et s'est bien vendu aux États-Unis. Les concerts subséquents étaient remplis de tensions entre les frères Gallagher et cette rivalité est devenue une source continuelle d'attention des médias à travers l'existence du groupe. Suivant des changements de formation qui incluaient le remplacement de McCarroll par Alan White, Oasis a lancé un deuxième album en 1995. Malgré des réactions mitigées, What's the Story, Morning Glory a atteint le sommet des palmarès du Royaume-Uni et la quatrième position aux États-Unis. Ce disque rock alternatif est devenu un succès commercial et a engendré plusieurs singles notables. Oasis a sorti Be Here Now en 1997. Avec le groupe à la hauteur de leur popularité, ce disque hautement anticipé est devenu l'album qui s'est vendu le plus rapidement en Grande-Bretagne et a atteint le numéro 2 sur le palmarès américain Billboard 200. Le mouvement Britpop a bientôt connu un déclin. Comme résultat, Oasis a décidé de rester hors des feux de la rampe pour un certain moment suivant la tournée pour Be Here Now. En 1999, Arthurs et McGuigan ont quitté le groupe. L'année suivante, Oasis ont sorti Standing on the Shoulders of Giants sur leur propre label Big Brother. L'album était influencé de rock psychédélique et a été un autre numéro 1 au Royaume-Uni. Cependant, les critiques ont été mitigées. Après une tournée mondiale, ils ont sorti leur premier CD live, Familiar to Millions. Ensuite est venu Hidden Chemistry en 2002, étant le premier album d'Oasis avec Cam Archer à la guitare et Andy Bell à la basse. C'était un retour marquant à un son rock plus simple qui contenait des contributions de composition des autres membres pour la première fois. Durant la tournée mondiale qui a suivi, plusieurs des membres du groupe ont été impliqués dans un accident d'automobile et plus tard, d'autres ont été arrêtés suite à une altercation dans une boîte de nuit. Oasis a lancé leur prochain album, Don't Believe the Truth, en 2005. Ceci a été leur premier avec Zach Starkey à la batterie suite au départ d'Alan White l'année précédente. Ce succès auprès des critiques a continué l'effort collaboratif de leur album précédent et a été supporté par une immense tournée mondiale. Cette série de concerts a été documentée dans le film documentaire Lord Don't Slow Me Down. Suivant la compilation de succès de 2006, Stop the Clocks, le groupe a lancé Dig Out Your Soul en 2008. Cet album a atteint le sommet des palmarès du Royaume-Uni et le numéro 5 aux États-Unis. Avec le batteur Chris Shirok, remplaçant Starkey, Oasis a commencé à promouvoir l'album avec une tournée qui était censée durer plus d'un an. Cependant, elle s'est terminée prématurément quand une dispute entre les frères Gallagher a poussé Noël à quitter le groupe. Après la séparation, les frères ont pris des chemins musicaux différents. Liam Gallagher, avec Archer, Bell, Shirok et la nouvelle recrue Jeff Wooten, à la basse, ont formé le groupe Beatty Eye. Ils ont sorti leur premier album, Different Gear, Still Speeding, en 2011. Plus tard cette même année, Noël Gallagher a lancé son premier album, Noël Gallagher's High Flying Birds. Malgré les chicanes fréquentes entre les frères Gallagher, Oasis est devenue une des exportations du Royaume-Uni les plus populaires dans les années 1990 et a aidé à faire connaître le Britpop au grand public. Sous-titrage Société Radio-Canada